Franklin Delano Roosevelt disait « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Je veux parler du président Macky Sall qui travaille à élargir le plus largement possible sa majorité. Et donc, au-delà de Beno Bokuyakar, il cherche à avoir tous ses frères libéraux, ses anciens frères libéraux, et à pêcher un peu partout au sein des partis, des mouvements, quelle que soit leur obédience politique. Donc, ça c'est clair. Maintenant, sur l'objectif recherché, ça c'est moins clair. Est-ce qu'il cherche à se présenter à un troisième mandat ? Ça, on ne peut pas le dire d'une façon péremptoire. On ne peut pas également dire qu'il cherche à mettre en selle une autre personnalité de la trempe d'Idriss Seck. Mais tout cela, c'est fort probable. Mais on ne peut pas l'affirmer. Le fait qu'il prouve les velléités d'aller en 2024 et la tasque force qu'il a mise en place, ça en suce des conférences de presse du gouvernement. De telles innovations semblaient nécessaires si l'on sait que, du fait de la COVID-19, il n'a pas initié depuis presque une année de grandes réalisations. Il fallait donc une nouvelle stratégie de communication pour essayer de montrer aux Sénégalais que ses promesses de campagne électorale, pour lesquelles il a été rééli en février 2019, sont en train de se matérialiser. En plus de tout cela, il est en train de manœuvrer d'une façon très serrée pour regrouper le maximum de personnes, des leaders politiques autour de sa personne. Aujourd'hui, il reste moins de gens dans l'opposition. L'opposition est plus qu'affaiblie aujourd'hui qu'avant, mais la nature a horreur du vide. Il faudra s'attendre qu'il y ait un certain redynamisme de l'opposition dans les prochains mois, parce que, tout de même, il reste de fortes têtes de la trempe de Ousmane Sonko, Abdoul Mbaï, Khalifa Ababa Karsal et le PDS. Ils n'ont pas encore dit leur...